Y'a tout le monde c'est Fufu ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nanasuno Taizai Aujourd'hui petite vidéo pour répondre à une question qui me revient mais énormément de fois c'est quand est-ce que Meliodas démon va arriver ? Est-ce qu'il sera en portail ? Quels sont les personnages qu'on a en boutique ? Quels sont les personnages qu'on a en portail ? Enfin bref aujourd'hui on va parler de cette question voilà ça va être une vidéo plutôt rapide il n'y aura pas grand chose à dire parce que c'est pas compliqué il y a quatre personnages actuellement en boutique à voir ce que ça va donner après sachant qu'il y en a une qui n'est pas encore sortie mais forcément je pense que vous en doutez tous donc comme vous pouvez le voir actuellement ça y est on a passé le gauzeur rouge cette semaine c'est Diane et comme vous pouvez le voir dès maintenant Meliodas démon sera là présent lundi prochain donc dès lundi prochain vous pourrez acheter votre Meliodas démon alors bien évidemment il va falloir farmer les doublons des SSR ça sera pas évident sachant que moi par exemple je dois avoir le gauzeur rouge je me dis que j'ai deux semaines pour l'avoir bon ça peut se faire avec un bon tryhard mais ça va vraiment pas se faire comme ça il va falloir donner un petit peu les moyens on va pas se mentir pas forcément argent un moyen de temps de jeu par exemple plutôt c'est surtout que moi si j'ai bui l'autre jour en live comme certains ont vu c'est surtout que voilà je n'avais pas assez farm et du coup bah je me suis retrouvé un peu niqué surtout que j'ai fait un peu de la merde en joint avec les médailles parce que ce qu'il faut savoir en fait c'est que en général avec ses médailles de bronze on achète plutôt les doublons SR ce qui te permet des fois d'acheter boum un petit SSR voilà par exemple un petit doublon de gris à mort et hop vite fait là tu montes en doublon SSR ce qui s'y paie c'est merde qu'est ce que j'ai dit n'importe quoi ce qui a expliqué new up play excuse moi si j'écorche ton nom bro et du coup je trouve que c'est vraiment une bonne technique après avoir il y en a d'autres qui me disent ça peut être bien aussi pour acheter la paix à vous de voir c'est à vous de faire comme vous voudrez donc les gars ce qu'on va dire aujourd'hui c'est tout simplement les quatre personnages actuellement boutique ce qu'il faut retenir c'est banouchaku donc qui est sorti la première fois en deuxième personnage gauzer qu'on a eu aujourd'hui dans une semaine meliodas rouge et ce qui risque d'arriver tête alors dans deux semaines on aura meliodas donc je me dis que peut-être dans un mois parce qu'il faut se laisser encore deux semaines après je pense une semaine après on aura un perso dégueulasse et la deuxième semaine merlin vert je pense et après ça on sait pas là c'est la surprise après merlin on sait pas c'est sûr que merlin va arriver après meliodas peut-être pas la semaine après meliodas mais la semaine d'après je prédis déjà merlin ça se voit déjà dans le système comme ils ont branlé ça on peut se douter que ça va être un peu ce genre de système donc voilà actuellement c'est les quatre et tous les restes la merlin rouge merlin si vous préférez et tous les autres personnages de meliodas vert etc tout ça c'est des personnages de portail donc là il faudra pas me reposer la question voilà d'ici là putain meliodas démon c'est un portail ou c'est un personnage shop voilà tout simplement tout le reste pour l'instant c'est des portails est ce que je peux vous dire ce que vous avez certainement dû remarquer pour beaucoup c'est que bon forcément les portails en tête de liste que ça soit l'élisabeth que ça soit la merlin rouge ils sont vraiment en top de tier list d'ailleurs faudrait que je vous la refasse enfin du moins que je la mette un peu à jour mais c'est surtout que les personnages boutique actuellement ssr comme le meliodas démon ou le gauser qu'on a c'est des personnages qui seront très forts pendant très longtemps ce que je veux dire par là c'est qu'au moins pendant cinq six mois facile je pense qu'ils sont encore là tu vois après avoir ce que dit mon ami hachiman si ils ont un système de bannissement qui arriveront à l'avenir que j'espère qu'ils feront parce que c'est équilibré un peu les forces et je pense que ça serait bien surtout pour le niveau de composition team moi j'aimerais bien qu'ils fassent ce système là ça nous mettrait un peu plus à l'aise voilà tout simplement donc voilà les gars c'était vraiment une petite vidéo toute basique voilà là il n'y a pas trop de détails c'était vraiment à répondre une question qui me revient énormément je ne sais pas pourquoi c'est tous les jours et je vous jure tous les jours quand je reçois un commentaire c'est meliodas démon je mets les gars qu'est ce qui se passe quoi du coup et du coup je vous fais cette petite vidéo pour vous répondre à cette question là qui me revient enfin c'est assez récurrent quoi donc du coup je me suis dit fait la fufu quoi au bout d'un moment faut la faire quoi c'est un peu con mais fait là parce que au moins comme ça tout le monde est au courant et tout le monde tout le monde saura à peu près ce qu'il faut faire donc ouais franchement le seul conseil que je vous donne c'est essayer de pull de temps en temps fermer les doublons ssr au maximum et c'est de choper des personnages boutique genre comme le meliodas démon ça va être bullshit la diane actuellement voilà on sait que c'est de la merde mais c'est vraiment choper le meliodas la merlin la merline gauser et le ban verre nous de chaque coup c'est vraiment des personnages top top tier list quoi genre si tu mets ss z ils sont au dessus tu vois c'est c'est vraiment les personnages les plus forts actuellement tout simplement parce que c'est des personnages les plus durs à obtenir donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment forts ce qu'expliquait apparemment netmarble donc du coup bah forcément vaut mieux les viser donc voilà en tout cas les gars j'espère que cette petite vidéo explicatif voilà je devais la faire vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo allez peace tout le monde je vous dis à la prochaine vidéo